La Chambre de mine de la Fédération des entreprises du Congo n'a pas dérogé à sa tradition. Elle a organisé la neuvième édition de son point de presse trimestriel axée sur les performances du secteur minier et son apport dans l'économie nationale. L'un des objectifs de cette rencontre était d'informer le journaliste et le membre du secteur minier ainsi que des opérateurs économiques sur les performances relatives à la recherche géologique et minière dans le taux de croissance et encourageant. Dans le respect de sa tradition, la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo a tenu la neuvième édition de sa conférence de presse axée sur les performances du secteur minier et son apport dans l'économie nationale. Dans ce moment des circonstances, la vice-présidente en charge de l'entrepreneuriat à la FEC, Bernadette Poundou, a si construit le cadre en renseignant à l'assistance que les objectifs de cette rencontre étaient d'informer les invités et les journalistes sur la croissance relative qu'enregistrent ces secteurs mais aussi de porter à la connaissance de ces derniers les différentes réformes législatives, réglementaires et institutionnelles qui doivent être encore opérées en matière de lutte contre la fraude et l'encadrement des artisans miniers afin de booster davantage ces secteurs. Le secteur minier est la croisée de schémas confrontés à des défis environnementaux, sociaux et économiques dans ce pays, dans ce monde actuel où l'équilibre entre croissance économique et préservation de l'environnement devient de plus en plus décaire. Faisant partie des rares pays ayant enregistré une croissance positive en 2020, la croissance a atteint 6,2% en 2021. En quoi le président de la chambre des mines, Louis Vatoum, cette performance découle de la forte croissance du secteur minier qui a bénéficié de la hausse des coûts des matières premières et du déploiement des nouvelles capacités de production. Le redressement des autres secteurs a également contribué à la relance de l'économie avec notamment les secteurs des services enregistrant une croissance de 5,6%. C'est une industrie qui demande d'avoir une vision minière, qui demande d'avoir de la bonne gouvernance et qui demande un cadre juridique qui sécurise pour que les bonnes pratiques soient démises, mais également qu'un bon climat d'affaires puisse prévaloir. Il faut que nous aie davantage d'investissements, davantage de création de richesses, c'est tout ce que nous voulons voir. Malgré la détérioration des conditions économiques internationales, l'RDC continue de bénéficier des fortes perspectives de croissance pour les années à venir parmi les plus élevées du continent. Un grand pilier aujourd'hui est qu'il prévoit de plusieurs emplois. La chambre des mines est une des chambres ou bien des commissions qui composent la fédération des entreprises. Robert Maluma, président national de la FEC, a encouragé la nouvelle équipe dirigeante de la chambre des mines de son institution, fermement engagée à asseoir un climat incitatif dans le secteur minier du pays, dont elle s'est doté les devoirs de montrer un autre visage du secteur minier. Merci. 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 Merci.